Good morning YouTube ! Bienvenue dans cette nouvelle émission de Blind Tales. Blind Tales, ce sont des histoires que je vais vous raconter. Ça peut être des enquêtes, ça peut être des faits divers, ça peut être des histoires paranormales. Les histoires que je vais vous raconter sont ou totalement vraies ou alors inventées. Vous commencez à me connaître messieurs, dames, vous savez que j'aime avoir une interaction avec vous. A la fin de chaque histoire que je vais vous raconter, je vous demanderai si d'après vous, c'est une histoire vraie ou une histoire fausse. Merci à vous en tout cas d'être là. Générique ! Merci à vous. Merci à vous. Quand John Bradford, un homme d'affaires d'environ 40 ans, entend une nuit d'octobre 2017, la voix de sa femme Shelby lui a annoncé ces quelques mots, il a comme une sueur froide, car en effet, Shelby est décédé deux années auparavant. Donc c'est un peu une voix de fantôme que John entend, mais il entend également du bruit au rez-de-chaussée. Il décide donc de se saisir de sa batte de baseball à poser contre le mur à côté de son lit. Il descend en toute discrétion, n'allumant aucune lumière, il voit une ombre dans le salon, en train de fouiller dans les tiroirs. Un coup de batte de baseball plus tard, l'intrus est à terre. John appelle immédiatement la police. Mais c'est un truc, qui est-il ? Qui est donc ce voleur venu pénétrer là en pleine nuit ? Eh bien, messieurs, dames, il s'agit d'un dénommé Robert Villette. Robert Villette est un criminel plus que connu dans la petite ville de Murray, dans l'état du Kentucky. Petite ville réputée et tranquille. Mais cet individu est connu par les services de police pour divers vols aggravés, vols avec violence. Mais c'est un homme qui est également activement recherché pour meurtre. L'ADN de celui-ci a été retrouvé dans le domicile de John Bradford deux ans auparavant. C'est l'assassin de Shelby. Shelby a été retrouvé assassiné de quelques dizaines de coups de couteau, le couteau étant resté sur place, avec les empreintes et l'ADN de Robert Villette. Mais pourquoi revenir sur la scène de crime deux ans plus tard ? Pourquoi recambrioler la même maison ? C'est ce que le procureur lui demandera lors de son procès. Celui-ci a une réponse assez incroyable. Depuis deux ans, il entendrait régulièrement la voix de Shelby lui dire « Tu dois tuer mon mari, 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 tu dois tuer mon mari. » Pour quelle raison ? Pourquoi voudrait-elle que son mari soit tué ? Eh bien, à ce propos, Robert Villette répond qu'elle voulait que John la rejoigne dans l'au-delà. C'est pour ça qu'il serait revenu. Pensant la maison vide, quand il a pénétré dedans cette nuit d'octobre 2017, il s'est mis à cambrioler. Mais le destin en a voulu autrement. Shelby a parlé à John cette nuit-là. Et John en était encore très choqué au moment du procès. Robert Villette fut condamné à 134 années de prison sans possibilité de remise de peine. Mais le hasard, le karma, ou le destin, on l'appelle comme on veut, va rattraper Robert Villette deux ans plus tard. En octobre 2019, Robert Villette fut retrouvé assassiné dans la prison d'état du Kenshuki, dans la laverie, poignardé de plusieurs coups de couteau. Voilà une bien étrange répétition. C'est la fin de cette première histoire. Et d'après vous, messieurs, dames, est-ce que cette histoire est une histoire vraie ou une histoire fausse ? Je peux laisser un commentaire en commençant par hashtag vrai ou hashtag faux. Pourquoi ça serait une vraie histoire ? Pourquoi ça serait une fausse histoire ? J'espère que cette première émission vous a plu. J'aurais le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode des Blind Tales. Ciao YouTube ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501